En athlétisme, Leroy est bien le roi, comme on s'est titré certains journaux, qui ne reculent devant aucune facilité. Depuis hier soir, Leroy Burrell est en effet le nouveau dieu du stade. Il a battu le plus beau des records, 100 mètres en 9 secondes et 85 centièmes. François Brabant. Un petit centième pour Burrell, un grand bon pour l'athlétisme. 9 secondes 85, nouveau record du monde sur 100 mètres. C'était hier soir à Lausanne, Leroy Burrell, l'américain, redevenait l'homme le plus rapide du monde pour un tout petit centième. A droite, le nouveau record de Burrell. A gauche, celui établi à Tokyo en 91 par Carl Lewis. 9 secondes 85 contre 9 secondes 86. Il y a photo. D'ailleurs, ce record de géant progresse à pas de fourmis. A droite, toujours Burrell. A gauche, 11 ans plus tôt, Calvin Smith. Record du monde en 9 secondes 93, soit deux bonnes foulées de plus. Et plus les couleurs passent, plus les coureurs s'espacent. 1936, le grand J. Sowens est recordman du monde sous les yeux d'Adolf Hitler. 10 secondes 20, l'image a beau être un peu accélérée, il y a bien quatre foulées d'écart. Mais qu'il y en ait 30 ou qu'il y en ait un seul, chaque centième couru à cette allure, ça fatigue. Et quand on s'arrête, c'est encore pire. Aujourd'hui, je suis fatigué parce que je n'ai pas très bien dormi la nuit dernière. J'ai eu pas mal de coups de fil. Ça n'est pas à cause du record, ça, ça ne m'aurait pas empêché de dormir. Mais mon téléphone a dû sonner au moins 50 fois. L'homme le plus rapide et le plus fatigué du monde courra tout de même demain en France à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. Et il va encore falloir le suivre, si on peut. Merci. Merci. Merci.